Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour l'épisode de mise au point de septembre 2015 et tout d'abord je tiens à m'excuser parce qu'il n'y a pas de facecam pour cette vidéo alors d'habitude effectivement je fais un vlog face à la caméra pour les mises au point mais là comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas de caméra, je n'ai rien pour me prendre en vidéo donc ben voilà, pour une fois ça sera sans facecam Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour mon silence de ces deux dernières semaines environ pour plusieurs raisons en fait, déjà parce que j'ai changé d'école, je suis passé dans mon autre école d'ingé parce qu'évidemment je suis dans une école qui a deux campus séparés par 100 km et donc du coup il a fallu que je déménage et ça m'a pris quelques temps, en plus de ça il a fallu faire la semaine d'intégration ça a été un peu long, donc je n'ai pas forcément pu rester très à l'écoute sur la chaîne mais là ça va mieux, je me suis installé, tout est bon, normalement je devrais pouvoir continuer à répondre correctement à vos messages la deuxième chose qui m'a empêché de parler avec vous, c'était que l'indicateur Google des messages ne fonctionnait plus je pensais que je n'avais juste pas de messages, mais en fait quand je suis allé voir dans les onglets communautés tout ça j'avais vu que j'avais un paquet de messages en retard qui ne m'avaient jamais été indiqués alors que d'habitude tous les messages que je reçois sont indiqués par Google sur la page d'abonnement donc voilà, ça a bugué et du coup je n'ai pas pu discuter avec vous directement donc j'ai pris un peu de retard, je m'en excuse, j'espère que ça ira mieux les prochaines fois mais normalement ça devrait aller beaucoup mieux, il ne devrait plus y avoir de problème donc concernant les let's play en cours, il y a Sport saison 3 que j'apprécie et qui est très appréciée donc j'en suis très content, mais je viens aussi de lancer Mountain Blade saison 2 Mountain Blade saison 2 qui a été très 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 demandé, mais aussi qui est assez spécial parce que pour toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne il va y avoir des gros changements de qualité, tout simplement parce qu'il y a quelques temps déjà j'ai changé de matériel, j'ai changé de micro, j'ai changé de matériel de montage donc la qualité a été augmentée mais la qualité a été augmentée sur les vidéos que j'ai uploadées récemment et qui ne sont pas forcément sorties récemment par exemple Sport saison 3 a été tourné en juillet et est sorti assez rapidement mais le début par exemple de Mountain Blade Warband saison 2 a été tourné en avril dernier donc je n'avais pas encore changé de matériel donc en fait les prochaines vidéos qui vont arriver seront d'une moins bonne qualité que celles de Sport mais ce ne seront pas les seules en fait vidéos de moins bonne qualité j'ai beaucoup beaucoup de vidéos qui n'ont pas été mises en ligne encore enfin qui sont en ligne mais qui ne sont pas encore visibles qui sont de moins bonne qualité et c'est le problème en fait de la transition en ce moment la chaîne est dans mon espace de transition j'essaye d'améliorer la qualité mais il reste quand même des anciennes vidéos que je n'ai pas envie de jeter à la poubelle parce que j'ai quand même fait des let's play il reste des anciennes vidéos qui ne sont pas de bonne qualité enfin entre guillemets qui ne sont pas de très bonne qualité comme de meilleure qualité parce que ce n'est pas la très bonne qualité ce que je fais non plus qui ne sont pas d'aussi bonne qualité que ce que je fais actuellement donc voilà je suis désolé il va y avoir des vidéos moins bonnes et des vidéos meilleures que d'autres dans les prochains mois qui viennent mais une fois que la transition sera finie normalement ça devrait aller mieux j'essaye de m'améliorer au maximum plus ça va, plus j'arrive à gérer les logiciels de montage que j'arrive à gérer le son que j'arrive à gérer la voix aussi c'est important la voix dans les let's play donc voilà j'espère que ça va continuer de s'améliorer et que vous allez apprécier les efforts que je fais et les modifications apportées à la chaîne par ailleurs j'ai de nombreux projets à l'heure actuelle dans les cartons que j'aimerais concrétiser que ce soit des let's play narratifs qui à l'heure actuelle ne me plaisent pas dans leur état parce qu'ils ne sont pas assez bons pour ce que j'ai envie de faire que ce soit une nouvelle chaîne avec des vidéos très très différentes ça serait plutôt des reviews je vous en dis pas plus parce que pour l'instant il me manque surtout la caméra d'ailleurs si vous avez une caméra full HD que vous connaissez n'hésitez pas à me donner votre référence ça pourrait m'être utile pour l'instant je suis à la recherche de la caméra et une fois que j'aurai ça je pourrai peut-être concrétiser cette nouvelle chaîne et voilà on arrive à la fin de cette vidéo cette petite vidéo de mise au point de septembre 2015 et dans tous les cas je tiens vraiment à vous remercier parce qu'on arrive bientôt aux deux ans de la chaîne à la fin du mois et franchement je suis toujours là et ça c'est grâce à vous c'est grâce à votre soutien c'est grâce aux commentaires que vous postez à votre présence à la communauté qui grandit c'est franchement génial je pensais pas qu'on atteindrait 1200 abonnés sur une petite chaîne de let's play à la noix pas forcément de super qualité franchement c'est super cool vous me faites tous très plaisir et je vous en remercie c'est vraiment génial j'ai envie de continuer et tout ça c'est grâce à vous c'est grâce à vous que la chaîne vit et que moi je continue à faire ces vidéos voilà voilà sur ce je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé à me sur ce Twitter à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné et puis voilà voilà allez salut à tous portez-vous bien abonnez vous